Bonjour et bienvenue dans notre boutique. Puis-je vous renseigner ? Oui, oui, bien sûr, vous trouverez dans notre boutique le plus grand choix de la galaxie en matière de lunettes et d'équipements auriculaires. Donc vous comptez faire un grand voyage, un tour du monde, un tour du système solaire peut-être ? Ah, un voyage temporel, oui, très bien. Sur la Terre, oui, oui, ne vous inquiétez pas, nous avons tous les modèles adaptés aux différents climats, aux différentes époques, aux différentes planètes même, si j'ose dire. Mais vous, ce sera essentiellement la Terre, oui, la Terre, d'accord. Alors oui, si vous commencez votre voyage par le 25e siècle, donc 2020, vous me dites, oui, bien sûr, on a ce qu'il vous faut. Alors il faut savoir que les coutumes n'étaient pas les mêmes à l'époque, n'étaient pas du tout les mêmes, par exemple, si vous... Donc là, vous allez faire ce voyage avec votre rouge. Alors il faut savoir qu'à l'époque, les stéréotypes étaient très forts, donc les dames avaient des couleurs dites féminines et les hommes des couleurs masculines. Donc là, j'ai peut-être, peut-être, ce qu'il vous faut. Donc c'est... Il s'agit de deux modèles, de la marque D.I.N. Oui, vous connaissez, c'était le nouveau à l'époque. Donc il y en a un modèle pour femme et un modèle pour homme, donc pour femme. C'est dans des couleurs, dans des tons de couleurs rosées. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, je vais vous montrer peut-être une petite image de ce que ça peut donner. Donc, vous pouvez aussi trouver le lien dans la fichette scriptive vidéo. Et donc, un modèle pour monsieur, comme vous le verrez, qui est dans des tons bleutés. Donc, puisqu'à l'époque, il y était d'usage que le bleu soit considéré comme une couleur masculine et aussi rose, dans ces tons-là, il était plutôt réservé ou destiné aux femmes. Oui, oui, on se demande que les choses ont évolué, oui, comme vous dites. Vous les prenez toutes les deux, oui, merci. Parfait, je vais vous les préparer. Alors, puisque vous venez les deux paires, je vais vous donner un petit bonus. Alors, si vous allez regarder le diable, vous serez peut-être dans ce qu'on appelait le cinéma à l'époque. Alors, il n'y avait pas encore de... Des hologrammes n'étaient pas au point, donc pour voir un film, pour voir un spectacle en 3D, il fallait utiliser ces petites lunettes rustiques que vous voyez là. Donc, il donnait un effet 3D en 3D, oui, oui, oui. Oui, c'est vrai, ça peut sembler un peu déçu, mais bon, c'était comme ça à l'époque. Donc, là, je vous mettrai ça. Si vous allez sur Terre à cette époque-là, vous ferez peut-être tuer l'eau, puisque c'était vraiment le mode de transport de l'époque. Il fallait pédaler, il n'y avait pas encore d'engin à fusion plutonique. Donc, il fallait utiliser la force des mollets. Et donc, ça, c'est une paire de lunettes de soleil commémorative, donc au boulot, à vélo. Donc, vous passerez inaperçu, on n'imagindera pas que vous venez de si loin. Donc, votre prochaine étape, votre étape suivante, ce sera le 31e siècle. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, ça a son charme au 31e siècle. Alors, par contre, je vous recommande, je vous recommande, je vous demande ces lunettes. à faire très sombre en forcée. Puisque au 31e siècle, il y avait le rayonnement cosmique sur Terre atteint des sommets. Et c'est très dangereux pour la rétine. Donc, ce modèle, ce modèle qui peut vous faire penser à un modèle de soudeur, et en fait, très protecteur. Pour vous assurer une bonne protection de votre vision. Et il est également multifonction, donc, oui, oui, comme ce qu'on fait aujourd'hui sur notre satellite, oui, tout à fait. Mais celui-ci, celui-ci vous permettra de passer inaperçu sur le planète Terre au 31e siècle, puisque le but, ce n'est pas non plus de se faire penser, oui. Oui, oui, vous avez raison. Vous passerez par quelle époque également ? Le 25e siècle ? Oui, oui, on a des modèles de toutes les époques, sans souci. Par exemple, alors, au 25e siècle, au niveau des lunettes, des produits oculaires, oui, la mode était de proscrire, d'être en transparence totale, donc de proscrire tout ce qui était teinté et coloré. Donc là, vous avez une paire très sobre, mais évidemment, comme vous vous en doutez, elle est dotée de toutes les nanotechnologies, de toutes les innovations, oui, oui, qu'on peut trouver chez nous. Oui, un GPS intégré, oui, un lecteur holographique et tout ça, sans problème. Mais voilà, vous passerez inaperçu. Vous pouvez même l'utiliser au 21e siècle, si vous voulez. Certains modèles ressemblent à ça également. Mais c'était plutôt des lunettes pour voir. Oui, oui, il n'y avait pas encore d'un plan bionique, donc il fallait utiliser des... Ça s'appelait des verres correcteurs. Des verres correcteurs. Voilà. C'est une... Ça s'appelle une verre nature claire, oui. Oui, c'est des huiles. Oui, vous avez vu ça dans un musée ? Oui, moi aussi. Moi aussi. Et votre voyage t'ermondera à la fin du 20e siècle, oui. Oui, c'est une belle époque. Oui, c'était la fin d'une... La fin d'une... Enfin, je ne dirais pas la fin d'une civilisation, la fin de l'époque. Là, à cette époque-là, il y avait une grande variété de lunettes. Là, j'en ai plusieurs, justement, puisque j'avais... J'avais une vitrine spéciale du 20e siècle. Donc, à l'époque, il y avait toutes sortes de formes, donc, et de couleurs. Donc, plus ou moins... Plus ou moins vie, plus ou moins fragiles. Et toujours... Oui, toujours des différences assez marquées dans les modèles Fabian. Mais bon. Et... Ah oui, chose étonnante. Ce sont des modèles dépourvus de toutes nanoparticules ou de... Oui, elles ne sont... Non, non, elles ne sont pas connectées à Internet. Non, non. D'ailleurs, à la fin du 20e siècle, c'était... Ça n'existait pas vraiment encore Internet. C'était... Très peu de gens avaient accès à Internet. Il fallait payer à la minute. Oui, oui. Oui, c'est un peu fou. C'est comme ça, oui. C'était inventé dans la... Dans les 10, 20 dernières années du 20e siècle. Oui, ça marchait quand même, oui. Mais bon. Voilà, donc... Je vais vous faire un petit paquet. Et je... Je vous remercie de votre revue. Et je vous souhaite un bon voyage temporel. Au revoir. Et à bientôt.